Bonjour c'est Grifox, j'ai eu le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Rookie pour la 13ème ronde de la Defuse World Cup 2023 dans le cadre de la saison 7 des CrossMoss Tournament Arena. La draft m'a amené à jouer Feka Sacrier Uginac contre Xelor Yop Pandawa. J'ai choisi de jouer le Feka Terre Retrait PA, le Sacrier Feu et l'Uginac Air. Je vous commande ce match en différé. Bon je me suis retrouvé en grande difficulté sur la draft parce que ça s'est fait de façon à ce qu'il aurait fallu que je pique un Osamodas. Et je sais pas assez bien le jouer pour le sortir en tournoi, en tout cas c'est ce que j'ai estimé. Et du coup je me retrouve avec une compo un peu légère par rapport à ce qu'ils ont en face je trouve, j'ai aucun boost PA. Et en face il y a du boost PA plus retrait PA, ce qui veut dire que je peux me retrouver assez vite en grand déficit de PA par rapport à la team adverse. Et en plus il y a le côté Pandayop, enfin Pandayop et Xel en fait les 3 classes qui peuvent avoir des combos hyper hyper agressifs. Ce qui m'a amené à jouer un petit peu de façon, je vais pas dire peureuse mais presque. Bon je dis ça c'est quand même sans pre-tech évidemment sur l'Ugi et sur le Feka. Le Sacrier aurait une pre-tech parce que le Sacrier est en mode feu parce que j'avais besoin de soin, je le joue rarement en mode feu. Mais là j'ai estimé que c'était peut-être nécessaire. Et le Feka qui est en phalancteur pour avoir des res, éventuellement prendre des boucliers si je me fais cop ou ramener par le Panda. De la res distance dans l'idée d'avoir au moins un mec en face qui va taper en 4 feuilles et compagnie. Et éventuellement des repous s'il y a un yop de poux. Voilà c'était tout un tas de cas de figures. Le Sacrier du coup qui est en pre-tech mode feu classique. Luginac R avec pas mal d'esquive PA à cause du Xel. Bon voilà c'est parti. Ce que je vois c'est que le Panda il est en 4 feuilles assez agressif en face, mode feu a priori. Ce qui veut dire que ça pourrait être un choix de focus relativement pertinent. Puisque le Panda il peut toujours stabi Karcham, un allié ou quelque chose comme ça. Alors que quand il est focus en général il est plus sensible aux dégâts qu'il prend. Là je vois le Yop qui arrive, qui charge sa fureur, qui se puissant. Ça a l'air de vouloir jouer assez agressif. Bon voilà, moi j'ai posé directement mes protections avec le Feka dès le tour 1. Parce que j'ai pas forcément de pre-tech sur tous mes persos. Avec le Sacrier j'hésite un petit peu sur ce que je fais là. Est-ce que je go in ? Est-ce que je veux directement chercher le Yop ? Je regarde si je peux pas le ramener, le rapprocher. Je peux faire une épée projection et casser la distance comme ça. Pas projection pardon, j'ai pas la variante. Mais voilà, j'aurais pu éventuellement rush un petit peu. Et je me dis en vrai j'ai pas spécialement besoin. Là j'ai regardé si j'avais quelque chose à faire avec mes 3 PA restants. Il y avait pas grand chose de très impactant. Je choisis de rush et de casser la distance assez vite. Puisque je me dis de toute façon il y a Xel et Panda qui vont vraiment pouvoir dominer le placement complètement. Éventuellement le Xel faire une coppe au tour 2. Donc je me dis autant que tous mes persos soient à portée d'interagir avec l'adversaire. Donc je me rapproche autant que possible. Là je m'attends à ce que le tour 2 fasse très très mal. Un petit détail sur le mode du Fekka. Donc c'est un mode terre retrait. Et il a deux grosses faiblesses. C'est les res O et les res terre. Voilà. Je me suis dit bon allez on va espérer que ça va passer. Mais là donc le pire cas de figure pour moi c'est un Yop terre et un Xel O quoi. Qui pourrait éventuellement y compris me taper en mêlée. Et là je vous avouerai que ça me fait un peu peur parce que je vois le Xel en Ilysaël. Je vois le Yop qui a l'air d'avoir un mode terre. Bon il est en bouclier défensif mais il va pouvoir me taper en mêlée. Voilà je me dis bon a priori le Fekka c'est peut-être pas forcément ce qu'ils vont choisir de focus. Puisque il est en bouclier défensif par rapport à par exemple l'Uginac qui est beaucoup plus exposé. Puis en général les gens aiment bien focus les Uginac. Mais bon voilà je me dis allez moi je suis parti tout de suite. J'ai mis un peu d'héros sur le Yop. Notez qu'il n'est pas héros au taquet. J'aurais limite peut-être me claquer 2 PA de plus et lui mettre une gangrène. Ça se discute. En tout cas je vois le Xel qui me saute dessus. Donc on a le retour de flou. On a la totale là. Qui vient chercher la petite gélure. Et prendre son ébène distance. Ça me rappelle des modes que j'ai longtemps joué sur le Xel. Et là je vois que ça part sur de la pétrif à 400. Je me dis bon ok c'est un peu chaud. J'ai 19% graze haut. C'est très très léger sur le Fekka. Enfin je pars du principe qu'en général un Fekka c'est pas forcément une classe qu'on veut focus. Et là je suis déjà embêté. Je prends l'ébène haut. Et surtout c'est le Yop que j'aurais envie de taper. Sauf que si je vais sur le Yop là ça me fait m'exploser énormément sur le Fekka. Et du coup c'est plutôt là sur le Xel que j'ai envie de faire un petit tour. Il faudrait que je ne m'expose pas trop. J'hésite un petit peu. J'aurais pu renfort le Lougie par exemple et go in sur le Yop. Et je me dis bon allez on y va. Il faut jouer agressif. Mais bon là je tape sur des prix tels d'un Xel qui n'est pas érodé. Il prend bien mon retrait. Il a pris un moins 5 par contre. Et je choisis de finir au Cag du Xel. En pensant prendre un émeraude. Sauf qu'en fait j'ai pas l'émeraude dans le mode du Fekka. Et du coup je me dis bah je suis bête. Parce que je reste à portée de bon du Yop. Bon d'un autre côté je suis resté dans mon glyphe protecteur. Ce qui compense plus ou moins on va dire. Mais là ça permet au Yop de me mettre un gros tour. J'aurais vraiment dû me barrer avec les PM qui me restaient à la fin du Fekka. Et là je me prends double héros. Donc le Fekka qui n'a pas de pre-tech. Bon c'est pas tant les pre-tech qui me gênent. C'est vraiment l'érosion que je prends. Parce que de toute façon j'ai un Sakri qui peut pas mal soigner. Qui est un possédé. Qui peut faire des transferts de vie. Des choses comme ça. Sakri feu que je connais pas trop. Je l'ai pas beaucoup joué. J'ai essayé de le faire quelques fois en match d'entraînement. Là je me suis dit ok c'est peut-être l'occasion. Je viens chercher les zones. Le problème c'est qu'on tape les alliés avec les sorts qu'on a. Ça c'est toujours un problème. J'ai bien envie de caler une pénitence dans mon tour quelque part. Là j'hésite un petit peu sur mon choix de sort. Je me suis dit ok c'est parti. La pénitence sur le Fekka. Là j'ai pas forcément eu le temps de bouger à la fin du tour. Mais je voulais absolument reculer le Fekka. Pour que le Panda ne puisse pas trop lui rentrer dedans. Là grâce à la perfusion. Le Fekka prend un peu de soin. Le Sakri je peux l'exposer. Je peux jouer assez agressif. C'est mon perso qui est en pre-tech. C'est un Sakri hier. Ça tanque naturellement. Ça devrait à peu près aller. Le Fekka il a déjà pris cher en vrai. Il a déjà 3600 pb max. Heureusement que le Yop n'érode qu'à 20%. Mais moi ce qui m'embête vraiment c'est que pour l'instant j'ai établi aucun focus. Il y a le Xel qui a pris un peu de retrait. Qui a pris Eben. Il a pris beau dégâts mais il n'est pas érodé. Le Yop il est un bouclier défensif. Et pour l'instant il a pris l'héros de l'ougie. Mais il n'a pas tellement pris plus de dégâts. Moi je suis un peu en train de disperser mon focus sur des mecs qui ont des pre-tech. Alors que mon Fekka se fait bourrer et est déjà vraiment en difficulté. Je vois que ça tape avec le tonneau. Bon tout ça ne me préoccupe pas spécialement. Ça vient soigner mon Fekka grâce à la perfusion une fois de plus. Bon ça écrit ils peuvent y aller dessus. Je ne suis pas spécialement inquiété. Je vois que ça met des dégâts sur l'ougie. Donc je me dis ok c'est cool. Moi je n'ai pas pu poser mes dégâts comme j'aurais voulu. Mais là du coup le Panda ne tape pas vraiment le Fekka non plus. Donc on va dire c'est à peu près donnant donnant. Là je me dis que j'ai envie d'attirer le Yop éventuellement. Ou juste de l'Héros. Voilà je me dis il faut que je l'attire. D'ailleurs j'aurais pu... Ouais non c'était le bon call. Quelqu'un dos qui me met l'ébène distance. Je pose l'ébène sur le Yop. Là il est full héros cette fois-ci avec la gangrène. Et surtout il est à clé. Je viens le ramener à près de moi. Ce qui me permet encore une fois de l'éloigner un peu du Fekka. Alors évidemment le Xel peut rétablir le placement. Mais le Xel a quand même pris pas mal de retrait. Là il n'a plus que 6 PA. Et notamment sur du Xel qui joue à la pétrification. C'est très impactant de lui casser des tours. Où il ne peut plus garder les stacks de la pétrife. Là il a 4 PA. Voilà il m'en met une. Du coup j'ai vraiment bien limité la casse ici. Après ce qui me fait vraiment peur c'est l'érosion que j'ai déjà prise sur le Fekka. Mais le tour du Xel il a été un peu cancel là concrètement. Après là j'ai le... J'ai 10 PA. J'ai le problème de la tétanique que j'ai envie de placer. Mais qui me fait m'exposer au corps à corps. Là je suis un petit peu hésitant. J'ai le glyph protecteur que je peux mettre. Je me dis j'ai envie de mettre de la pression. J'ai envie de taper. Puis j'ai en même temps je ne sais pas trop. Et là bon je me dis allez j'y vais. Je vois le temps qu'il passe. Je ne sais plus exactement comment gérer les choses. Je recule un tout petit peu. Pour qu'il soit obligé de se casser des PA. Pour revenir chercher la mêlée. A noter que j'aurais éventuellement pu faire un gravito barricade. Ça aurait été pas déconnant. Parce que là je me prends le tour précis. La libée qui est un peu... Peut-être un peu discutable. Parce que j'imagine que c'était pour me sortir du glyph. Mais je ne suis pas sûr que ce soit tant rentable que ça. Ah oui si il a besoin de faire des allers-retours avec le sacré éventuellement pour la pénitence. Bon. Toujours un peu discutable sur certains points du diop. Mais je prends quand même des beaux dégâts. Je prends la fureur. Et ça me fait encore une fois réfléchir un peu à la pénitence. J'ai longtemps joué full sacrifice. A plusieurs reprises on m'a fait la réflexion que c'était pas forcément malin. Et qu'il valait mieux jouer un peu pénitence à droite à gauche. Et surtout quand il y a du debuff en face. C'est ça l'argument. Et là on a quand même Xel Panda qui peuvent me debuff. Mais le problème c'est que si le placement le permet. En fait le perso focus se fait détruire sous la pénitence. Et là. Bref. Et donc là du coup j'ai pas du tout pu encaisser les dégâts du Feka. Et là catastrophe. Je finis pas mon tour. J'ai pas pu mettre le transfert de vie que je voulais mettre sur le Feka. Donc c'est un peu catastrophique. J'ai mis encore une fois des dégâts un petit peu sur le Xel et sur le Yop. Mais c'est vraiment pas grand chose. Je tape encore sur les trucs des pre-tech. Enfin je sers pas à grand chose en termes de Rocks là. Bon ça crie. Qui normalement quand il est pas focus avec un bouclier offensif. Il fait des dingueries. Là je le joue en mode feu. Je trouve que c'est pas terrible. Encore une fois le mode est pas trop mal. Mais comme on est en paquet. Avec les sort-feux je défonce mes alliés en même temps. Et là du coup le Feka n'a pas pu prendre le transfert de vie. Ce qui est un peu catastrophique. Parce qu'il y en a besoin de ses PV. Et là le Pana qui vient chercher la zone. Ce qui est pas bête du tout. Comme ça la pénitence n'est absolument pas un problème. Et là je me fais bien cogner. Et je vois mon Feka qui a 300 PV. Je me dis bon bah là je sais pas trop comment je vais le sauver. On va tenter Férocité et Affection. J'ai pas tant d'outils que ça. Il aurait même fallu... Perfusion plus transfert de vie dans le Tour du Sacré-Rire je pense. Et peut-être claquer plus d'outils défensifs autour du Feka. Type poser un Gravito ça aurait pu être bien. Après Gravito contre un Panda c'est toujours un peu délicat. Mais poser un Gravito me barricade au CAC du Yop. Parce que j'ai vu que le Yop jouait bon. Donc il a pas l'agitation. Moi en général je joue agitation sur un Yop contre du Feka. Pour pouvoir me détaquer dans un Gravito. Là manifestement c'est pas son cas. Donc j'aurais pu l'embêter certainement pas mal. Et m'éviter quelques tours de dégâts. Et là je me retrouve avec mon Feka qui est au bout de sa vie. Et en face il n'y a même pas un seul perso qui est un peu en danger. Un petit peu sous pression. Donc voilà. Je me suis fait un peu recte sur la draft. J'ai l'impression qu'en face c'est un peu counter-peak. Ça m'a ban tous les classes que je sais bien jouer. Ça m'a forcé un choix Osamodas que j'ai choisi de ne pas prendre. Je vais essayer de m'entraîner sur l'Ossa pour pouvoir le sortir dès que possible. Parce que là vraiment ça m'aurait complètement changé mon match. Je pense d'avoir un Osamodas. Et puis voilà. C'était vraiment un no match. Je me suis fait rouler dessus. Ils ont été meilleurs sur la draft, sur le déroulement du combat, sur le focus. Et puis là le fait de jouer sans pre-tech m'a un peu mis au fond. Je pensais que ça allait se jouer plutôt à l'érosion comme match. Et je vous en avais déjà parlé. Je suis tilté des pre-tech. Ça me gaffe de jouer avec ça. Bref. GG à eux. Écoutez c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas je vais vous inviter à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie d'être sous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.